Je suis Géraldine Imar-Aubert, franco-gabonaise et coordinatrice nationale du championnat scolaire et universitaire au Gabon. Le sport m'a permis de m'épanouir et de grandir en tant que jeune fille, d'acquérir certaines valeurs, tel que la confiance en soi, le partage, et m'a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup d'amis. Je suis détentrice d'un diplôme en management marketing obtenu à l'université de Montpellier. La chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont toujours soutenue. J'ai commencé par la danse classique, ensuite j'ai fait le volet, l'athlétisme, pour finir avec le basket. Et j'ai toujours eu la chance d'être soutenue par mes parents, par ma famille, qui m'ont toujours encouragée. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement fiers de la carrière que j'ai pu avoir et de l'impact que je peux avoir auprès des jeunes grâce à ma carrière sportive au Gabon. Je pense que le plus difficile, quand j'étais petite déjà, j'étais pas encore sportive de haut niveau, mais j'étais grande, j'étais mince, et c'était pas facile parce que beaucoup de jeunes se moquaient de moi. On m'appelait Olive d'ailleurs. Et après, ça m'a permis de voir que ce que je pensais qui était un handicap, ma taille, était un avantage pour moi dans le milieu du sport. Donc je pense que c'est l'une des épreuves les plus difficiles que j'ai eues à avoir sur mon parcours quand j'étais jeune. Un an, je n'avais pas un plan B, surtout que le sport est tombé sur moi. Moi, pour moi, j'étais en Angleterre, je faisais mes études et pour moi, j'allais avoir une carrière pas sportive, juste une carrière normale dans l'administration. Et le sport de haut niveau, le sport professionnel, m'est tombé dessus. Mais si je n'avais pas été basqueteuse professionnelle, bon, j'aurais bien voulu être modèle mannequin, comme j'adore les photos, ou j'aurais travaillé dans le management de marketing et la communication. J'adore les photos, je l'ai déjà dit, j'adore prendre des photos, j'adore faire des photos, et j'adore échanger avec les enfants, j'adore. Après le sport de haut niveau, j'ai toujours eu dans un recoin de ma tête l'envie de repartir au Gabon, d'inspirer les jeunes, d'encadrer les jeunes, de partager mon expérience avec les jeunes. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance que mon pays m'ait demandé de revenir pour faire exactement ça. Jeunes joueuses et jeunes filles, surtout, croyez en vous, vous êtes importantes pour votre pays, ne laissez personne détruire vos rêves, et dites-vous que the sky is the only limit, il n'y a que le ciel qui est votre limite, et surtout, surtout, ayez confiance en vous. Mieux valoriser le sport féminin passe déjà par une prise de conscience du pays pour développer différents projets autour du sport féminin, une prise de conscience des actrices de ce pays sportif, qui doivent venir et montrer l'exemple aux jeunes filles, et surtout mettre sur pied beaucoup de campagnes, beaucoup de projets pour vraiment inciter les parents à faire confiance à leurs enfants dans des pratiques sportives, surtout les petites filles. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est un travail commun entre l'État, entre les acteurs sportifs qu'on est, entre les fédérations et les différents organismes de sport. Sous-titrage Société Radio-Canada